Les entreprises suisses ne licencient jamais et la rupture amiable n'existe pas. Vous devez démissionner, monsieur. C'est en substance ce que de plus en plus d'entreprises déclarent. Sauf que demander de démissionner à un collaborateur dont on veut se séparer plutôt que de le licencier, ce n'est pas légal. Marc Hessler, avocat associé de l'étude H&B Law à Morges dans le canton de Vaud, nous explique tout ça. Et vous verrez, les conséquences pour les collaborateurs concernés sont potentiellement très importantes. Allez, c'est parti ! Bonjour Marc, merci de me recevoir ici dans ton étude à Morges. Alors, je vais te laisser te présenter avant de te poser la première question. Qui es-tu Marc ? Bonjour David, merci de me donner cette occasion de présenter un sujet juridique. Mon nom est Marc Hessler, je suis avocat de droit suisse installé ici sur la côte lémanique depuis un certain nombre d'années où j'ai ouvert mon propre cabinet. Auparavant, j'ai travaillé pour des réseaux internationaux à la fois en Suisse et à l'étranger. Je suis spécialisé en conseil aux entreprises et aux particuliers, et notamment les expatriés qui viendraient s'installer en Suisse. Merci Marc. Alors, première question, il y a un certain nombre de personnes qui viennent vers nous et qui nous expliquent que leur employeur, ici en Suisse, en fait, les incite à démissionner. Alors, est-ce que tu peux nous donner des éléments de droit par rapport à cette situation ? Est-ce que c'est normal, pas normal, etc. ? Voilà, je te laisse la parole et nous expliquer tout ça. Merci. Alors, c'est une question, effectivement, qui est d'actualité. La question de la démission forcée, finalement, c'est de cela dont on parle ici. Alors, peut-être juste cette petite explication par rapport au droit suisse du travail. Le droit suisse du travail, contrairement à la France notamment, est au niveau législatif très limité. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de dispositions sur le droit du travail privé, mais ces dispositions sont assez générales. Donc, la plupart des questions sont réglées au niveau de la jurisprudence, de la pratique, finalement. Alors, qu'en est-il de la démission forcée ? Ce que j'appelle ainsi ou qu'on appelle ainsi, c'est-à-dire la situation, effectivement, où l'employeur incite vivement son employé à présenter sa démission plutôt que de procéder au licenciement du collaborateur. Alors, d'abord, cette pratique-là aura, et on va le voir un petit peu plus loin, des conséquences néfastes, négatives pour le collaborateur. Donc, il faut faire très attention à ce genre de situation. Parce que le collaborateur qui donne son congé, en principe, subit quelques conséquences au niveau de l'assurance chômage, donc pour son droit au chômage, et aussi au niveau de la protection en cas de licenciement en temps inopportun, comme on l'appelle en Suisse. Donc, des conséquences négatives. Donc, avant d'accepter, finalement, l'incitation faite par l'employeur de « résilier le contrat spontanément », entre guillemets, il faut bien y réfléchir à deux fois. En soi, c'est une situation qui n'est pas admissible. C'est-à-dire qu'un employeur ne peut pas contraindre son employé à donner sa démission. C'est un acte formateur, la résiliation du contrat de travail, c'est-à-dire que c'est une démarche qu'on entreprend, qu'une partie au contrat va entreprendre. Normalement, cette démarche doit être, évidemment, libre de toute contrainte. Si tel n'est pas le cas, en principe, on pourrait même imaginer qu'effectivement, l'employeur soit poursuivi pénalement pour contrainte. Souvent, ces licenciements forcés sont le résultat d'une forme de harcèlement, de mobbing et d'autres instigations de la part de l'employeur qui va vouloir se débarrasser, finalement, de son collaborateur. Alors, le problème qu'on aura par la suite, c'est aussi celui de la preuve. Parce qu'évidemment, si on a une situation où l'employeur a forcé le collaborateur à donner sa démission, en l'incitant à le faire, etc., par des paroles, voire par des écrits. Alors, s'il y a des écrits, c'est évidemment beaucoup mieux pour le collaborateur parce que ce sera, en principe, à lui de prouver qu'il a été victime, finalement, de la démarche entreprise par son employeur et qu'il a été forcé, contraint à donner sa démission. Donc là, on a un véritable problème. Parce que si ce ne sont que des déclarations verbales, ce sera une paroles contre une autre. Le juge qui, éventuellement, serait saisi d'une telle affaire, il aura simplement un courrier de la part du collaborateur disant « je résilie mon contrat de travail avec telle échéance, etc. » Donc là, il faut faire attention. Ma recommandation, c'est d'être très prudent dans ce genre de démarche avant de signer, par exemple, un document que l'employeur aurait remis à son employé en disant « ben voilà, tu n'as plus qu'à signer en bas de page et tu es débarrassé de nous et tu es libre de faire ce que tu veux, etc. » Ce qui peut arriver dans certaines situations. Alors, quelles sont les conséquences négatives pour l'employé ? Alors, elles sont de deux natures essentiellement. L'une, c'est le droit au chômage. On a évidemment une loi sur le chômage qui prévoit dans ces dispositions que le collaborateur qui donne son congé sans avoir un travail, un job déjà assuré à ce moment-là risque des sanctions. C'est-à-dire qu'il sera pénalisé au niveau du droit au chômage. Des indemnités journalières, comme on les appelle, la loi prévoit un maximum de pénalités de 60 jours, donc deux mois, ce qui est beaucoup quand même. Dans la pratique, en tout cas, dans le canton de Vos où j'exerce principalement, la pratique est de limiter ces pénalités à un maximum de 36 jours. Donc bon, c'est quand même un peu moins que le maximum autorisé par la loi, mais néanmoins, on est au-delà d'un mois. Donc ça veut dire que pendant, en tout cas un mois, le collaborateur, enfin l'ex-collaborateur, risque de ne pas être payé, de ne pas toucher d'allocation de chômage. Donc ça, c'est quand même une conséquence assez grave pour la personne concernée. Ça, c'est le premier point. Donc là, la loi dit aussi ceci, c'est qu'évidemment, si le collaborateur peut démontrer que le licenciement a été en quelque sorte provoqué par l'employeur pour les raisons que j'avais évoquées précédemment, donc le mobbing, le harcèlement, etc., etc., d'autres causes éventuelles. Dans ce cas-là, les pénalités ne s'appliquent pas. Mais le problème, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est au collaborateur de démontrer que le licenciement n'est pas de son fait, enfin la démission plutôt n'est pas de son fait, mais que ça a été fortement conseillé par son ex-employeur. Donc c'est les questions de faire d'autres preuves qui peuvent parfois être un peu compliquées, parce qu'il ne suffira pas simplement de dire non, mais ce n'est pas moi, c'est l'autre. Il faudra quand même apporter un certain nombre d'éléments à l'appui de ces allégations. Donc là, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, essayer d'éventuellement prévenir un petit peu la situation, par exemple en faisant un courrier à son employeur avant que la situation intervienne, etc., pour dire rendre attentif l'employeur à ses obligations, etc., etc., de protection du travailleur et autres. Donc ça, c'est un haut point qui pénalise la personne qui a donné son congé. Donc ce n'est pas anodin, ce n'est pas neutre. Le deuxième aspect qui est important aussi, c'est que le collaborateur qui donne son congé spontanément, dira-t-on, ne bénéficie pas de la protection accordée par la loi pour les licenciements en temps inopportun, c'est-à-dire en particulier pendant une situation de maladie où un congé est considéré comme nul. Mais aussi pendant la période du préavis du contrat de travail, du congé, qui, je le rappelle, en Suisse, varie d'un mois au minimum à, en principe, trois mois d'après la loi, mais qui peut aller au-delà, évidemment, avec l'accord des parties. Donc vous avez un préavis de congé de un à trois mois selon la loi. Pendant cette période-là, si le collaborateur est malade, par exemple, ou subi un accident, eh bien le délai de congé est reporté pour une durée équivalente à l'absence. Cette protection-là, qui est ancrée à l'article 336C du Code des obligations, elle n'est pas applicable si c'est le collaborateur, le travailleur qui a donné son congé. Donc là aussi, une conséquence très néfaste pour le collaborateur qui aura donné son congé. Et il y a une jurisprudence, notamment un cas au Tessin, où effectivement, le collaborateur avait donné son congé, mais où il avait justement été incité par son employeur à le faire. Et là, les tribunaux ont reconnu, ont admis que cette restriction ne s'appliquait pas parce qu'effectivement, ce n'était pas une démission spontanée, librement consentie, mais qu'elle avait été fait l'objet de pressions de la part de l'employeur. Et donc, la disposition légale qui prévoit précisément ce report du délai de congé en cas de maladie, eh bien, cette disposition s'appliquait, puisque on peut parler de contraintes à ce niveau-là. La même chose, lorsqu'on a un accord de résiliation entre les parties, ce qui peut aussi arriver, ce qui est possible donc en Suisse, c'est de dire l'employeur et le collaborateur concluent une convention qui met fin au rapport de travail avec certaines conditions, etc. En principe, ces conventions sont librement consenties, puisque les deux parties signent, mais là aussi, on peut avoir des cas où c'est l'employeur qui, finalement, a forcé la main du collaborateur et on retrouve les mêmes restrictions que je viens d'évoquer. Donc, faire très attention avant de signer une convention de ce type-là, surtout si, par exemple, elle prévoit une réduction des délais de congé, c'est-à-dire que si celui-ci est de trois mois, par exemple, les parties conviennent de résilier pour un délai de congé d'un seul mois, par exemple. Dans certains cas, le collaborateur peut dire, « Ah, finalement, ça m'arrange, je peux passer les fêtes de Noël en famille, etc. » ou « La situation est tellement attenable et risque d'affecter ma santé, donc je préfère partir le plus vite possible pour ne pas tomber en dépression. » Eh bien, ces réflexions-là, qui sont certainement justifiées au niveau du collaborateur, peuvent avoir des conséquences qui sont graves par la suite. Donc, faire très attention avant d'accepter de signer un document de ce type-là, que ce soit une convention, un accord, ou tout simplement une lettre de démission. Voilà, ce petit tour d'horizon. Merci beaucoup, Marc. Très intéressant. Je reviens sur un petit point, peut-être, d'ordre pratique. Le fardeau de la preuve, le terme fardeau est d'ailleurs intéressant, et le fardeau de la preuve, en fait, est donc à la charge du collaborateur. Quel conseil pratique et concret pourrais-tu te donner pour récupérer justement cette preuve ? Donc, tu as évoqué la possibilité de formaliser ça par écrit. Qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre ? Est-ce qu'il y a d'autres solutions ? Alors, c'est vrai que les solutions possibles sont assez restreintes, parce qu'évidemment, les preuves en Suisse, finalement, enfin, en droit en général, on a la preuve écrite, bien sûr. C'est ce qu'on vient de voir. Vous avez la preuve testimoniale, donc par témoin, c'est-à-dire qu'on peut envisager d'avoir des collègues qui viennent témoigner à la barre, ou éventuellement par écrit, de cette situation de stress, etc., ou de contraintes. Mais on le sait, lorsque ce sont des collègues, ceux-ci sont souvent réticents à venir s'expliquer, surtout si c'est à charge de leur employeur actuel. Donc, forcément, s'ils viennent témoigner en faveur de l'ex-collaborateur, le lendemain, quand ils retournent au bureau, c'est un peu plus compliqué pour eux, souvent. Donc, il ne faut pas trop compter sur l'aide des autres, même s'ils vous le disent comme ça autour d'un café. Quand il s'agit réellement de s'exprimer, eh bien, ils peuvent avoir un certain nombre de réserves et de réticences à le faire. Donc, c'est vrai que la preuve documentaire, la preuve écrite, reste finalement le meilleur moyen de prévenir ce genre de situation, parce que c'est beaucoup plus facile. Il suffit d'avoir un document. Ça peut être un email que le collaborateur a envoyé, tout simplement. Donc, il n'y a pas besoin non plus d'en faire des tonnes, comme on dit. Il n'y a pas besoin forcément de faire un courrier par écrit recommandé, etc. Un email peut suffire, mais c'est effectivement la voie qui serait, à mon avis, à privilégier quand on sent que la situation s'envenime et qu'il y a ce risque qui peut éventuellement se présenter. Merci, Marc, pour ces précisions. Peut-être une dernière question qui va peut-être déborder du cadre de l'avocat actuel, mais tu as peut-être un avis ou en tout cas une expérience et une connaissance. Qu'est-ce qui, d'après toi, pousse ces entreprises finalement à agir de la sorte ? Parce qu'en Suisse, quand tu regardes, on a quand même une certaine facilité finalement par rapport à d'autres pays de laisser un collaborateur, en tout cas de licencier. Quelle est la raison ? Alors, une des raisons possibles, c'est précisément la protection dont on parle. parce qu'effectivement, en Suisse, on a une protection quand même assez étendue par rapport à ces aspects liés à la protection contre les congés abusifs. Donc, il arrive quand même assez fréquemment, contrairement peut-être à ce qu'on peut penser, que le collaborateur, la situation quand même assez classique, c'est l'employeur donne le congé et dans la foulée, quasiment, le collaborateur se met en arrêt maladie. Pour une raison quelconque, il faut savoir qu'on a cette situation très particulière quand même, c'est qu'il suffit pendant cette période de congé d'être malade un jour pour que votre délai de congé se rallonge, se prolonge d'un mois entier. Parce que c'est toujours pour la fin d'un mois. Donc, il suffit d'être malade un jour, d'avoir une attestation maladie pour un seul jour et vous avez un mois de salaire en plus. Donc, c'est quand même pas négligeable et les employeurs le savent. Après, il y a aussi les contestations des congés qui sont faites pour des congés abusifs. C'est-à-dire que le travailleur prétend que le congé lui a été donné en raison de motifs qui ne seraient pas admissibles et que les motifs économiques ne sont que des prétextes. Donc, il y a ce risque de se retrouver engagé pour l'employeur dans une procédure judiciaire par la suite et de devoir payer non seulement pour une maladie, éventuellement pendant le délai de congé, mais aussi pour une procédure de congé abusif. Donc, il y a quand même un réel risque financier pour l'employeur de licencier un collaborateur. Ce n'est pas anodin. Et ce risque-là, au final, en théorie du moins, on peut l'écarter en tant qu'employeur lorsque c'est le collaborateur qui donne son congé. Puisque finalement, c'est une manifestation de volonté de sa part. C'est lui qui veut partir. Donc, finalement, il ne pourra pas ni invoquer le congé abusif puisque c'est lui qui l'a donné, ni se prévaloir de cette protection des congés en temps inéportant, en cas de maladie ou d'accident. Donc, il y a quand même là un avantage très net pour l'employeur de voir plutôt que ce soit l'autre partie qui donne le congé. Merci beaucoup, Marc, pour ces précisions très intéressantes et ces informations que tu nous as données qui sont vraiment très précieuses à la fois, je pense, pour les collaborateurs et pour les entreprises. Je rappelle que tu es avocat associé dans l'étude H&B Law ici à Morges. Merci beaucoup, David. Merci, bonne journée. Merci. Merci. Merci.